Musique Bonjour, départ aujourd'hui de Thun pour Hamzodilgen, si je le prononce correctement. Étape de plat et puis certainement aussi étape avec un bon cagnard au-dessus de moi. Donc je ne sais pas très bien si je vais faire l'étape en entier, si je vais la faire plus. A priori, il n'y a pas trop de montées aujourd'hui, elles seront plutôt en fin de journée. Le départ de Thun est très joli en fait, puisqu'on est dans une réserve au bord du lac, avec déjà le soleil qui scintille fort. Ma première demi-heure a été consacrée en fait à rejoindre les hauteurs et rejoindre en fait ici le chemin numéro 4 que j'avais abandonné en fait quand j'avais suivi le côté droit de la rive du lac pour aller vers Thun. Donc les gens qui ont pris l'autre côté retrouvent ici ce chemin pour aller à Hamzodilgen. Après avoir pas mal monté et rejoint les 650 mètres, je me suis retrouvé dans une forêt très agréable et là j'ai devant moi, je crois, je pense, le premier panneau que je vois du style c'est par la compostelle. Jusqu'à présent c'était les autocollants officiels de Berne mais là je crois que c'est le premier que je vois. Il y a aussi, on m'a dit, à Rappersville, dans la ville, il y a une dizaine de coquillages par terre mais moi je ne les ai pas vus parce que je suis arrivé sous la pluie. Je n'ai pas eu le temps de m'intéresser à ça. Les petites vaches qui ont vu le chariot sont toutes intriguées. Merci. Merci. C'est parti. Il est passé midi et je commençais à me demander où est-ce que j'allais trouver de l'eau. Et puis des fois, ça se passe comme ça. Et bien voilà, il y a de l'eau et on peut la boire. En fait, la fée de l'eau ici s'appelle Suzanne. Je me suis rencontré. Je me suis rencontré. Je me suis rencontré. Ça fait longtemps que vous offre de l'eau pour les Pégol. Je me suis rencontré. Je me suis rencontré. Oui, nous faisons ça depuis quelques années. Mais dans les deux dernières années, nous ne faisons pas pour la Covid. Oui, il n'y a pas. 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 Oui. Il n'y a pas. Oui, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon jour. Merci. 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 On peut voir que l'année est très sèche, en tout cas. Normalement, il devrait y avoir plus d'eau à cette époque. C'est le milieu de l'après-midi, donc je quitte Vattenville en bas pour remonter maintenant de nouveau. Je pense que j'étais au fond ce matin là-bas. Et puis, plus on monte, plus ça devient vert et bucolique. Il est 17h30, je suis à l'église de Riggisberg. Par contre, je n'ai pas tellement avancé pour trouver un camping, donc il va falloir improviser. Je vais aller de l'avant, puis à un moment, on va trouver une solution. Il est 19h30, je n'ai toujours pas trouvé de solution ici à Ruggisberg. En fait, je suis aussi devant une église, mais ça ne change pas mon problème. Tout est plein et puis il n'y a pas de camping. Donc, je vais peut-être continuer un kilomètre dans la campagne, puis me poser quelque part. Mais pour l'instant, je vais déjà manger et puis on verra une fois le ventre plein. Voilà, à plus tard peut-être. Ou à demain. Bon, il faut que je me tape une descente, là, qui n'est pas très éclairée. Parce qu'il faut que je rejoigne, en fait, un plat qui est environ 200 mètres plus bas au niveau altitude. Donc, il y a cette courate, là, qui descend tout chausse. Et puis le soleil, il est en train de se coucher gentiment. Alors, je vous tiens au courant de la suite. Mes amis, bonsoir. En fait, aujourd'hui, le record a été battu. J'ai fait certainement plus de 33 à 34 kilomètres. J'ai l'air au compteur. Et puis, pour finir, je me suis posé ici, près d'une rivière. On ne le fait pas trop souvent, mais comme il fait beau et qu'il n'y a pas de pluie, on va exceptionnellement s'y mettre. Voilà. C'est une journée très longue. Demain, je vais à Schwarzenbourg. Et donc, vu que le ciel tombe maintenant, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Après ma nuit au bord de la rivière, j'ai pris la décision de rejoindre Schwarzenbourg et pas aller plus loin. En fait, hier, j'ai beaucoup marché. Donc, j'ai fait triple dose. Donc, c'était bien assez. Et puis, je dois aussi faire un peu de lessive, des choses, de droite, de gauche. Je peux taper un bon steak. Donc, je roule, si je puis dire, en direction de Schwarzenbourg. Il y a une petite heure de marche. Ce ne sera pas très long. Je suis arrivé ce matin à Schwarzenbourg. Je me suis posé à l'hôtel Zonne. Donc, j'y reste aujourd'hui. Puis, je repartirai demain. Ça me fait un petit break. Surtout après la grande virée que j'ai fait hier. Je me repose. Ça me fait du bien. Ici, il y a énormément de voitures qui passent, de droite, de gauche, du milieu. Il y a quelques restaurants, deux hôtels. Donc, c'est quand même une ville de passage avec quelques magasins sympas. Donc, on fait un peu de shopping pour acheter un ou deux accessoires. Puis, remettre à flot tout ce qui est nourriture à partir de demain. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à demain. Merci. 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 Merci.